Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Marron. A une semaine de Noël, Onis TV est partie à la rencontre de la boutique Le Loup Bleu, un magasin de jouets installé à La Rochelle depuis 31 ans. Et c'est la gérante Nathalie Deniel qui nous en parle le mieux. Un magasin de jouets classiques, traditionnels, avec beaucoup de jeux à l'ancienne, plus ou moins les mêmes depuis de nombreuses années. Les basiques pour les tout-petillots, les puzzles, les boîtes à forme, les peluches, les petits jouets à l'ancienne, les quilles, voilà. Ouvert en novembre 1988, Le Loup Bleu est devenu une institution rochelaise de par son ancienneté. Des jouets qui vont de la naissance jusqu'au pré-ado de 13 à 14 ans. Alors s'il n'y a pas forcément de best-seller, Nathalie vend un peu de tout dans son magasin. Je vends des jeux éducatifs automatiquement. Ça va être quasiment les mêmes, vous voyez. C'est qu'il y a 30 ans de ça, c'était les petits jeux de cartes, pareil. Les petits dominos, les basiques en fait. Sincèrement, ça reste les déguisements. De toute façon, les personnes qui viennent dans mon magasin, c'est souvent des gens traditionnels. Enfin, vous voyez, qui servent leurs enfants, tout ce qui est électronique et tout ça, mais qui veulent quand même que ça soit, qu'il y ait aussi d'autres jeux, voilà. Après la magie, retour à la dure réalité. La conjoncture économique actuelle n'a pas épargné cette boutique. L'inflation et l'augmentation des matières premières, comme le bois, l'a fortement impacté. J'ai eu facilement deux augmentations déjà dans l'année minimum. Et les prochaines commandes seront beaucoup, beaucoup plus chères. Oui, je pense que ça a pris en gros dans l'année 30%, certains, enfin oui, oui, énormément. Des hausses de prix à l'achat que Nathalie est obligée de répercuter sur le prix de vente pour ses clients. La gérante avoue même qu'elle ne recommandera pas certains jouets par la force des choses. Et cela concerne notamment les jeux en bois devenus trop chers pour son magasin. Moi, je sais qu'il y a des jouets que pour l'instant, je n'ai pas recommandés. Si vous voulez, justement, dans tout ce qui est bois, les tracteurs, déjà les beaux jouets conséquents. Mais s'il y a une telle différence de prix que pour l'instant, je ne peux pas me permettre d'avoir le nouveau stock. Ça serait trop choquant si des gens étaient venus voir le prix avant et verraient le prix. Ça peut faire des différences jusqu'à 10 euros, oui, qui sont conséquentes, oui. Inflation, hausse des prix, pouvoir d'achat restreint. Mais comment s'annoncent ces fêtes de fin d'année 2022 ? Réponse avec Nathalie qui constate un certain retard à l'allumage alors que la mi-décembre est déjà derrière nous. C'est particulier, ce n'est pas l'euphorie. Mais tout peut être différent, ça n'a pas vraiment grandement commencé. Il y a des jours bien, des jours où on ne voit pas grand monde, il fait froid, les roches ne sortent pas beaucoup. Après, on a eu les années Covid, vous savez, où il y avait un peu d'euphorie, où on a très bien travaillé. Donc, vous voyez, oui, c'est particulier. Mais bon, moi, je verrai la fin du mois de décembre. Nathalie Deniel et sa boutique Le Louvre sont donc dans l'expectative. Comme elle le dit, elle comptera les musiciens à la fin du bal. Un bal qui s'annonce tout de même bon et festif. En tout cas, pas de quoi gâcher ce Noël 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada